Je vous propose de vous lever afin d'honorer la mémoire de l'un de nos collègues disparus. Monsieur René Jean Camot, ancien membre du Conseil économique et social de 79 à 89 et membre du groupe agriculture, membre de la section de l'agriculture et de l'alimentation, puis de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie. Je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Pour commencer la séance plénière, quelques éléments d'information. Ce matin, le bureau a tenu une réunion de travail consacrée au budget dont la préparation a été évoquée par les questeurs, donc Jean Grosset et Anne-Marie-André Blanc, que je tiens à remercier tout particulièrement de leur investissement. En effet, la préparation, le suivi budgétaire relève, comme vous le savez, de la questure. Ce budget, après son vote par le Parlement, qui doit intervenir normalement le 23 décembre, vous sera présenté lors de notre prochaine séance plénière, le 24 janvier. Par ailleurs, le bureau a validé la composition de la commission temporaire consacrée au revenu minimum garanti. Cette composition doit s'afficher sur les différents écrans, je l'espère. Ça va peut-être devenir, sinon on la fera apparaître en fin de séance. Deux, trois points d'information, rencontre avec les organisations. Je poursuis les visites dans les sections que j'ai initiées il y a maintenant quelques semaines. Je me rendrai donc dans toutes les sections, dans toutes les formations de travail, afin de vous rencontrer dans le cœur de vos responsabilités. Par ailleurs, je commence à rencontrer les présidents ou secrétaires généraux des organisations représentées au Conseil économique, social et environnemental. Un an après le début de notre mandature, il me paraît bien naturel de le faire, en compagnie bien sûr du président ou du membre du groupe concerné. En effet, je désire valider auprès d'eux la démarche du Conseil, mais aussi faire un point qui faisait partie de nos axes stratégiques. L'implication des organisations dans l'avis du Conseil, mais aussi dans le suivi de ces préconisations. Lors de la plénière du 28 février, nous ferons le bilan de notre première année de mandature, soit environ un an après le vote de nos orientations stratégiques. Je désire que cette plénière soit préparée, comme par un comité de pilotage, de quelques conseillers qui, avec mon cabinet, prépareront cette plénière. Pour l'émission, j'ai confié une mission à Dominique Gillier, vice-président, sur le suivi des préconisations que le CESE émet dans ses avis. Il s'agit là d'un sujet essentiel pour notre Assemblée. Nous avons différentes missions en cours. A chaque bureau, nous avons de programmés soit des comptes rendus intermédiaires, soit des conclusions définitives. Le rythme est particulièrement soutenu. Après cette première vague de mission, je proposerai à différents membres du bureau une seconde vague, et toujours suivant les mêmes principes, évoquer des sujets qui ne seront pas véritablement traités par une direction ou une autre, mais sont à l'interstice ou encore nécessitent l'appui du politique pour avancer. Pour une durée, bien sûr, à chaque fois déterminée qui ne dépassera pas les six mois. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer de l'élection de notre ami Claude Cochonneau, vice-président du CESE, comme nouveau président de l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture. Il succède à Guy Vasseur. Claude Cochonneau est par ailleurs président de la Chambre d'Agriculture régionale des Pays de Loire. Je crois qu'on peut l'applaudir. Enfin, le 10 janvier aussi, je présenterai mes voeux au Conseil à la suite de la première séance plénière de l'année. Voilà pour ce point, nous allons... Voilà, vous avez vu l'affichage de la commission temporaire qui est donc derrière moi. Je vous laisse en prendre connaissance. Donc, nous allons passer à la partie suivante. Est-ce que je vais attraper ? Voilà. Donc, nous allons passer au sujet du jour, c'est les mécanismes d'évitement fiscal, leur impact sur le consentement à l'impôt et à la cohésion sociale. C'est un projet d'avis qui va être présenté par Antoine Dulin, qui est rapporteur, au nom de la section de l'économie et des finances. Mais avant, je vais passer la parole à Hélène, qui doit s'absenter, retenue par ailleurs, pour un rendez-vous important. Donc, elle a souhaité faire une petite déclaration au liminaire avant d'entendre Antoine Dulin. Hélène, si tu veux bien. Oui. Alors, je ne sais pas où est Antoine. Ce serait bien qu'il arrive quand même. Voilà. Il est là, il arrive. Il est dans l'évitement. Pas fiscal. Oui, tout d'abord, pour vous prier tous d'excuser mon absence tout à l'heure, parce que je vais être obligé de partir, puisque j'ai une contrainte professionnelle qui vient de me tomber dessus ce matin, et que j'ignorais jusqu'à hier soir. Et juste, bon, déjà, encourager Antoine pour la présentation de cet avis, et lui a porté tout mon soutien en qualité de présidente de la section de l'économie et des finances. À travers le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, nous nous étions attaqués à quelque chose d'assez lourd. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, tant dans les auditions que dans les discussions, nous avons eu tout le loisir de nous en apercevoir, d'autant que nous avons été, jusqu'à la fin de la semaine dernière, quasiment tout le temps poursuivis par une actualité mouvementée sur le sujet, jusqu'à l'avis du Conseil constitutionnel sur la loi Sapin 2 de la semaine dernière. Et donc Antoine a dû sans cesse faire preuve d'adaptation pour intégrer au fur et à mesure de nos travaux, dans ce projet d'avis, tout ce qui évoluait, tout ce qui est changé au fur et à mesure de nos discussions. Dire que ce fut facile ne serait pas vrai. Antoine, je pense, a eu tout le loisir, à certains moments, de se sentir seul, je le crois. Et il a su franchir cet écueil avec beaucoup de patience, beaucoup de professionnalisme, et je voudrais lui rendre hommage. Il a su nous écouter. Au départ, il était peut-être parti dans une direction qui n'était pas forcément celle de l'ensemble de la section. Il a su entendre les remarques des uns et des autres, intégrer un certain nombre d'amendements qui font qu'aujourd'hui, nous arrivons à un projet d'avis relativement équilibré et qui tient compte des différentes sensibilités qui peuvent se trouver au sein de notre section. Je ne vais pas faire plus long pour qu'on puisse, sans plus attendre, écouter Antoine, que je remercie de l'engagement dont il a fait preuve sur la construction de ce projet d'avis. Merci, Madame la Présidente. Je vais donc demander à Antoine Dulin de bien vouloir s'approcher et de nous faire la présentation de ce projet d'avis. On ne t'entend pas, Antoine. Parce que c'est toujours moi qui ai le micro. Là, c'est mieux. Donc, bonjour à tous, Monsieur le Président, mes chers collègues. Avant de commencer, je vous propose d'écouter un tout petit son d'une minute, d'ouvrir vos oreilles. C'est une vidéo qu'on a trouvée sur Internet d'un micro-trottoir des clients d'une entreprise qui était interrogée et quand on annonçait que cette entreprise n'avait pas payé d'impôts, voilà comment ils réagissaient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est étonnant. Soit ils perdent beaucoup d'argent, soit ils sont très forts. C'est un peu choquant. Oui, et je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas ? Non. Non, non, parce que moi, j'ai voulu faire auto-entrepreneur et je devais payer des impôts. Par rapport aux gens qui s'en payent, ça ne se fait pas. Ce n'est pas super cool pour nous parce que nous, on se déchaîne pour payer et qu'au final, ils ne payent pas malgré tout l'argent qu'ils se font. Oui, ce n'est pas très juste. Je suis totalement contre. S'ils sont implantés dans notre pays, ils respectent et ils payent des impôts comme tout le monde parce que c'est comme ça qu'on fera marcher notre pays. Sinon, ça ne sert à rien de s'implanter chez nous. C'est révoltant parce que moi, je vois mon compagnon qui en paye des impôts justement et qui en paye assez. Et j'ai envie de dire quand on a un peu trop de pouvoir, des fois, on peut passer entre les mailles du filet. De toute façon, ça se voit presque tous les jours. Maintenant, ça ne nous choque même plus alors que c'est révoltant. Voilà, cette bande-son témoigne d'un sentiment d'injustice de plus en plus partagé par nos concitoyens vis-à-vis de l'évitement fiscal. Les scandales ont défrayé la chronique ces dernières années. Panama Papers, Panama Leaks, Football Leaks, il y a deux jours, la récente condamnation de Jérôme Kausak ou encore le procès en appel actuellement au Luxembourg des lanceurs d'alerte de LuxLeaks, Antoine Deltour et Raphaël Allais. Ces affaires nous rappellent combien le sujet est au cœur de l'actualité et combien il était important que notre Assemblée s'en saisisse. Pendant ces plusieurs mois de travaux où les échanges ont été nombreux en section, parfois animés comme l'a rappelé Hélène, l'actualité nous a percuté sans cesse et nous avons essayé de tenter d'analyser l'impact de l'évitement fiscal sur la cohésion sociale et le consentement à l'impôt. Par ce travail, nous avons voulu réaffirmer la légitimité de l'impôt comme le prix à payer pour une société civilisée. L'impôt, c'est comme le droit de vote, c'est un pilier de notre état de droit et des démocraties modernes. Chacun est donc invité à le payer en fonction de sa capacité contributive et personne, que ce soit des entreprises ou des particuliers, ne devrait y échapper. Alors, cette présentation, on l'a fait un peu de manière nouvelle avec un prézzi qui se développera en quatre points où on vous présentera à la fois de quoi parle-t-on, puis les impacts, ce que la communauté internationale a fait, notamment la France, et enfin, on reviendra sur les préconisations du CESE. Alors, de quoi parle-t-on ? Les débats en section, on l'entend porter sur le terme d'évitement fiscal. Qu'est-ce qu'il regroupe ? Qu'est-ce qu'il exclut ? Et ces débats n'ont pas été simples. On a dû faire des choix. Alors, on en est arrivé à se dire que l'évitement fiscal, c'est ce schéma que vous voyez, c'est-à-dire la zone rouge et la zone grise, à la fois les comportements et mécanismes illégaux, c'est-à-dire les mécanismes explicitement interdits par la loi ou la jurisprudrance, l'abus de droit, les actes anormaux de gestion, les dissimulations de revenus et les autres techniques pouvant être qualifiés de fraude fiscale pénalement sanctionnée. Et puis, tout ce qui est dans cette partie grise, qu'on appelle facilement la zone grise, qui est une utilisation excessive de mécanismes légaux potentiellement dommageables et contraires à l'intérêt général. Ça, c'est une définition made in assemblée du CESE. Cela comporte donc à la fois l'optimisation fiscale agressive, ce qu'on attend généralement, et également l'utilisation détournée de mesures fiscales incitatives. Ainsi, pour ce qui est, par exemple, des mesures fiscales incitatives, elles peuvent être utilisées soit de façon licite par l'un et de façon illicite par d'autres, ou de moins excessive. C'est une différence de degré et de qualification juridique qui qualifie donc l'utilisation excessive ou abusive de mécanismes légaux. A côté de l'évitement fiscal reste une zone qu'on appelle, qu'on a appelé l'optimisation dit légitime, ce n'est pas très joli, mais qui est celle de l'utilisation des niches fiscales, notamment, qui permet à l'État d'orienter ses dépenses publiques ou de réguler l'économie et d'orienter les comportements. Ces dispositions présentent un intérêt pour le pays et sont faites de façon légitime. Donc voilà, on s'est focalisé nous sur la question de l'évitement fiscal et on n'a pas abordé la question des niches fiscales dans leur vie à part dans l'utilisation excessive de ces niches fiscales. Alors, après ce petit point de définition, de quoi parle-t-on et de quel montant parle-t-on ? Alors, l'évitement fiscal c'est un phénomène par définition opaque et qui est difficile à chiffrer. Nous avons eu seulement des événements des estimations et pour certains auditionnés, c'est la partie immergée de l'iceberg. La Commission européenne estime les pertes de recettes fiscales pour les États de l'Union européenne à près de 1 000 milliards d'euros par an. La France, notamment dans un avis d'un rapport de l'Assemblée nationale, les estime à entre 60 et 80 milliards d'euros par an et au niveau mondial, on estime entre 16 000 et 25 000 milliards d'euros qui transiteraient par an dans les paradis fiscaux. Alors, pourquoi on en vient aujourd'hui à parler du phénomène de l'évitement fiscal ? Parce que, finalement, l'évitement fiscal, ça a toujours existé et on peut le voir dans nos villes, l'évitement pour payer l'impôt sur les portes et les fenêtres est encore visible dans certains territoires. Mais là, on est face à une nouvelle géographie de la mondialisation. L'évitement fiscal s'est considérablement amplifiée et diversifiée sous l'impact particulier de deux facteurs, la liberté de circulation des capitaux et des fonds et la dématérialisation et la numérisation de l'économie. Aujourd'hui, près de 60% des échanges se font au sein d'une même entreprise, d'un même groupe, quand avant, la majorité des flux étaient réalisés entre des entreprises indépendantes. Ces échanges intra-groupes obligent l'instauration de prix de transfert, prix qui sont parfois fixés de façon artificielle. Comment effectivement définir la valeur d'une marque, d'un logo, d'une propriété intellectuelle ? De l'autre côté, la numérisation de l'économie et l'apparition de nouveaux acteurs a amplifié ces évolutions. Où doit-on taxer la valeur d'un algorithme, par exemple ? Là où est construit l'algorithme ou là où il est utilisé. Nous avons déjà étudié ces travaux à travers notamment l'avis du CESE sur la coproduction à l'art numérique et donc je n'y reviendrai pas. Ces évolutions, elles sont en tout cas venues percuter les règles fiscales qui étaient fixées entre les États et qui ne correspondent finalement plus au monde actuel. Il ne s'agit plus aujourd'hui de lutter contre la double imposition mais bien de lutter contre la double non-imposition ou en tout cas d'un risque de double non-imposition. Et on voit émerger finalement une nouvelle géographie de la mondialisation. Saviez-vous par exemple que 27% des investissements directs à l'étranger de l'Inde vient de l'île Maurice ? Saviez-vous que Jersey était le premier producteur de bananes ? Ou encore que 2100 milliards de dollars de profits accumulés par les sociétés américaines sont hébergés aux Bermudes ou aux îles Caïmans ? Les États se sont en effet lancés dans une concurrence fiscale sans merci et pour reprendre les mots de notre président aujourd'hui la fiscalité est un peu devenue une arme de compétitivité massive. Cela entraînait par exemple une baisse de l'impôt sur les sociétés depuis les années 90 à la fois en Europe mais aussi dans tous les pays de l'OCDE comme vous le voyez sur le schéma. Dans le même temps des paradis fiscaux se sont développés permettant à des particuliers fortunés de créer des sociétés écrans pour dissimuler leurs revenus leurs droits à l'image et ainsi éviter de payer l'impôt. On parle ainsi à Gerget d'industrie financière et d'autres se sont spécialisés dans des produits les Bermudes se spécialisent dans les captifs d'assurance les îles Vierges britanniques dans des opérations de fusion acquisition offshore Singapour dans la gestion de fortune Antigua et Bermuda dans les jeux en ligne. Sur la photo on voit un immeuble cet immeuble il est cher à Barack Obama il l'utilise souvent c'est un immeuble qui est situé aux îles Caïmans et il aime dire qu'il y a dans cet immeuble plus de 18 000 sociétés qui y sont hébergées. Ainsi réussir à ne payer aucun impôt ou très peu d'impôt est devenu possible grâce à l'utilisation des failles législatives dans les états et aussi au développement du conseil en ingénierie fiscale. Les Panama Papers ont notamment pu montrer le rôle joué par des intermédiaires je sais Pierre que tu n'aimes pas tellement ce mot et des établissements bancaires dans ce scandale. Alors grâce à Céline et à l'infographie on a pu reconstituer quelques schémas alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais notamment le schéma de Data Inc à vous de savoir qui se cache derrière Data Inc qui peut montrer la complexité des schémas pour éviter l'impôt. on peut ici voir comment l'Irlande accepte qu'une autre ligne installée en Irlande mais qui réunit son conseil d'administration aux Bermudes et donc qui ne relève pas du droit irlandais mais des Bermudes pour son imposition. Résultat elle ne paye zéro impôt. Le logiciel de Data Inc est donc aux Bermudes et l'entreprise est réunie une fois par an son conseil d'administration. elle paie le chiffre d'affaires et lui placé dans une autre entreprise qui est là basée aux Pays-Bas et on paie une rédevance qui équivaut à l'équivalent du chiffre d'affaires et là encore ces profits ne sont pas imposés. Un autre schéma qui a fait la une de l'actualité la semaine dernière alors là on a mis un chanteur mais ça pourrait être notre futur ballon d'or malheureusement qui va recevoir le ballon d'or tout à l'heure Cristiano Ronaldo et qui voilà a utilisé des sociétés écrans notamment pour faire payer ces droits d'auteur ou les droits d'image et donc ça raconte bien à travers cette infographie comment cela se passe. Alors ça on a vu de quoi on parlait et quel montant ça représentait et je vous propose maintenant d'écouter en quelques mots quel impact ça peut avoir sur la cohésion sociale et le consentement à l'impôt et c'est une petite vidéo d'un de nos deux auditionnés Daniel Lebeig le président de Transparency International Si une partie des acteurs au nom de la liberté d'entreprendre et de l'ouverture internationale des échanges de facto s'abstrait de ce devoir de contribuer à l'effort commun on sent bien que c'est oui le pacte social qui est mis en cause la capacité la possibilité pour nos états de financer des services publics des systèmes de protection sociale donc c'est un enjeu absolument majeur au plan citoyen un enjeu de démocratie deuxième enjeu économique économique que dans un même espace concurrentiel des entreprises soient en compétition les unes avec les autres et selon leur taille leur activité internationale ou peut-être aussi leur agileté certaines supportent une charge fiscale plus importante parfois deux fois trois fois plus importante que d'autres c'est c'est une entorse aux règles d'une juste et et loyale concurrence tout simplement et là aussi on risque d'avoir une sorte de cercle vicieux les entreprises les PME principalement qui supportent à plein l'impôt vont et on peut le comprendre s'employer à obtenir une baisse continue de de l'impôt quelle qu'en soit la nature qui pèse sur elle donc là aussi il y a un deuxième mécanisme de délitement du lien collectif et puis troisième enjeu il est plus juridique si je puis dire l'état de droit il y a des règles dans l'optimisation fiscale il peut il y a souvent des pratiques qui ne contreviennent pas du tout à la loi ou au règlement mais si on pousse les choses au delà d'une certaine limite on rencontre ce qu'on appelle en droit français et ça existe dans tous les pays l'abus de droit l'abus de droit le fait que certains acteurs économiques ou autres trouvent les moyens de contourner la règle de droit ça aussi c'est une mise en cause très grave du pacte social c'est ces conséquences que le CESE a voulu étudier davantage dans ce projet d'avis alors en préalable il faut vous dire qu'on a été confronté en permanence à l'absence d'un indicateur clair sur la question du consentement à l'impôt effectivement si on prend la manière stricte du consentement à l'impôt on pourrait se dire que les français notamment ceux qui déclarent leurs impôts consentent assez facilement à l'impôt parce qu'il y a un taux de recouvrement qui atteint près de 98% de l'impôt sur le revenu déclaré par les particuliers en revanche si on prend le sens plus large du consentement à l'impôt c'est à dire l'adhésion politique des citoyens à l'impôt on voit combien les mécanismes d'évitement fiscal participent avec d'autres mécanismes à la fragilisation du consentement de l'impôt ainsi il y a quelques mois quand on interrogeait des français seulement 54% estimaient que payer de l'impôt était un geste citoyen seulement 54% et pour 28% d'entre eux c'était d'une extorsion de fonds pardon alors comment on a défini ce manque pardon ces différents critères d'atteinte à la cohésion sociale le premier le manque à gagner pour les états le report de la charge fiscale et l'impact sur la protection sociale alors comme on l'a rappelé au début de cette présentation les montants en jeu sont énormes en France 60 à 80 milliards d'euros par an juste pour information le déficit budgétaire de la France c'est 72 milliards d'euros et le budget du ministère de l'éducation nationale c'est 78 milliards d'euros donc si effectivement les montants les estimations sont réelles on manque d'argent pour financer nos services publics nos hôpitaux notre police etc ce n'est pas qu'un phénomène français et donc ça aussi montre que ce n'est pas juste une question de complexité du système fiscal qui entraîne ça parce que aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni ou même le taux de prélèvement obligatoire est moins fort on a ces mêmes phénomènes aux Etats-Unis c'est près de 100 milliards de dollars qui échappent chaque année à l'administration fiscale et au Royaume-Uni c'est 97 milliards de pounds donc on a bien un premier impact sur les finances publiques ce rapport cet impact conduit généralement a reproduit a reporté la charge fiscale sur d'autres facteurs moins mobiles et je ne sais pas si vous êtes adepte des réseaux sociaux mais depuis quelques jours tourne sur internet une petite vidéo qui montre que les 60 à 80 milliards d'euros par an équivaudraient à 136 euros par mois par contribuable d'impôts en plus si effectivement on devait on devait payer et l'absence de l'absence de 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 qui ont la sensation et qui ont eux la sensation d'être les seuls à payer ces pertes de recettes fiscales sont aussi un manque pour le financement de la protection sociale car quand les entreprises ne payent pas ou réduisent leurs bénéfices par des montages fiscaux qui peuvent être agressifs, on réduit là l'assiette de cotisation sociale et donc on baisse les montants de cotisation sociale. Deuxième impact, la distorsion de concurrence entre les acteurs économiques. Daniel Lebeg l'a bien dit, on a différents rapports, on manque de chiffres en France sur cette question, mais on a différents rapports qui montrent que les entreprises multinationales payeraient moins d'impôts que les TPE et les PME. Une étude de la Commission européenne montrait que c'était jusqu'à 30% de charges fiscales en moins pour les entreprises multinationales. Cette distorsion de concurrence, elle a lieu aussi entre entreprises dans un même secteur. On le voit par exemple sur la question de l'hébergement et de l'hôtellerie avec notamment les plateformes numériques qu'on connaît aujourd'hui ou même sur la question des VTC entre concurrence. Et vous avez comme moi vu cette campagne de publicité actuellement dans le métro qui valorise le fait qu'une entreprise française paierait de l'impôt par rapport à une autre entreprise américaine. Troisième impact, l'impact sur les salariés et sur les revenus des salariés. Le transfert artificiel d'argent entre différentes entités d'un même groupe pour déplacer le profit dans les territoires avec une fiscalité plus avantageuse fait qu'on ne déclare pas certains des bénéfices dans les pays où sont réalisés ces profits. Résultat, il n'y a souvent pas de primes d'intéressement pour les bénéfices pour les salariés. Ça a été notamment très bien décrit dans le rapport de la Confédération européenne des syndicats, le rapport Unapi 1000, qui met en avant le montant et le coût et l'impact que ça a eu sur les salariés en matière d'intéressement. Il y a actuellement une procédure en cours par le parc collier national financier autour de McDonald's et de l'impact que ça a pu avoir sur les salariés. Procédure qui a été portée par les syndicats de McDo de l'Ouest parisien. Avant dernier impact, l'impact sur les pays en voie de développement. Philippe Jachan, dans son avis sur la politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable en avait déjà fait écho. Le FMI estime que les pays en développement sont 30% de plus impactés que les pays de l'OCDE par les phénomènes d'évitement fiscal. On estime les pertes de fiscal pour ces pays en voie de développement à peu près 189 milliards de dollars par an. On pourrait mettre en équivalence les montants de l'aide internationale versées chaque année par les pays développés aux pays en voie de développement, qui est de 131,6 milliards par an. Enfin, on a au regard des sondages et des enquêtes que nous avons pu consulter, pu avoir l'impression qu'il y avait une forme de climat décomplexé d'évitement fiscal et un sentiment de fraude insuffisamment traqué. Ça s'exprime notamment par un sondage qui nous a un peu interpellé dans la section. Nous, on s'est rendu compte que, quand on interrogeait des Français, un Français sur cinq était prêt à pratiquer l'évasion fiscale s'ils avaient de l'argent. Un Français sur cinq. Dans ce même sondage... Et d'autres disaient que pour 83% des Français, la fraude fiscale était insuffisamment traquée. Alors, comme l'a rappelé tout à l'heure Hélène, ce n'est pas effectivement vrai parce que la France a fait le choix qu'il y ait avant tout des redressements fiscaux et que donc ce soit de pouvoir récupérer de l'argent pour les finances publiques avant de poursuivre pénalement les fraudeurs. Parce que des systèmes qui n'ont pas été, par exemple, utilisés par... qui ne sont pas utilisés au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui ont un fonctionnement différent, mais qui permettent effectivement de... Donc, il n'y a pas d'impunité fiscale, mais il pourrait y avoir une impunité pénale, mais qui est en train sans doute d'évoluer. On l'a vu avec la condamnation en première instance de Jérôme Cahuzac. En tout cas, comme le rappelait Eliane Ouet, la procureure nationale financier, la victime de l'évitement fiscal, c'est la collectivité toute entière. Alors, qu'est-ce que les États ont fait et qu'est-ce que la société civile a fait depuis ces dernières années ? On peut se demander si on n'est pas au début d'une révolution fiscale, grâce notamment à deux choses. La crise financière de 2008, elle a permis à ce que les États se saisissent de la question, et c'est notamment à travers le G20 de Londres qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre, et également par la mobilisation d'une société civile, française, internationale, composée des ONG ou de partenaires sociaux. L'OCDE a d'abord commencé à travailler sur ces questions. Dès 1997, on s'est axé sur la lutte contre le blanchiment de capitaux à travers le GAFI, qui a essayé de mettre en place des règles pour mieux lutter contre le blanchiment de capitaux. Puis, à partir du G20 de Londres, donc de 2009, l'OCDE a mis en place ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales, donc de pouvoir communiquer entre administrations fiscales sur les comptes des particuliers et des entreprises entre États. Et puis, il y a le fameux acronyme BEPS, donc pour un projet pour la lutte contre l'érosion de la base taxable, avec 15 recommandations, qui sont aujourd'hui des recommandations qui sont peu à peu mises en œuvre dans les États, notamment au niveau de l'Union européenne, qui commence à être transposée. Au niveau européen, la concurrence loyale est un objectif européen. On l'a vu avec les récentes affaires qui ont été dévoilées par la commissaire européenne à la concurrence, Mme Vestager, montre comment l'Union européenne lutte contre l'évitement fiscal à travers la dimension des aides d'État et montre comment c'est nuisible à la concurrence loyale. C'est les affaires que l'on connaît et que je ne vais pas citer. Au niveau européen, d'autres réglementations ont été mises en place, à la fois le paquet fiscal, et puis tout récemment, on a reproposé une nouvelle mouture de l'Axis, qui est l'assiette consolidée autour de l'impôt sur les sociétés, pour mieux lutter contre l'érosion de la base taxable, et c'est en cours de négociation au niveau de l'Union européenne. Au niveau national, après le G20 de Londres, on a eu un certain nombre de mesures, et les premières lois sont arrivées en 2013. La loi notamment relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière en décembre 2013. Il y a eu des lois de finances également suivantes qui ont permis de renforcer l'arsenal législatif et juridique en matière de lutte contre l'évitement fiscal. et dernièrement, la loi Sapin, donc la loi Sapin 2, dite la loi Sapin 2, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a été censurée pour certains points vendredi par le Conseil constitutionnel. Alors, ces mesures portent leurs fruits, on peut le voir sur le schéma suivant. On voit à la fois le montant, donc la courbe rouge, c'est le montant des redressements fiscaux qui sont indiqués. On est aujourd'hui à à peu près 21,6 milliards pour 2015 de redressements fiscaux indiqués et de montants et d'argent effectivement recouvrés, on est autour de 12 milliards. Et puis on voit ensuite par le diagramme au-dessus, enfin le camembert au-dessus, la part de montants récupérés du côté des entreprises, dont 14,15 milliards est la part récupérée du côté des particuliers. Alors, vous me suivez toujours, j'espère. Nos préconisations. Alors, elles sont de quatre types. D'une part, réaffirmer et affirmer la place de la France dans la lutte contre l'évitement fiscal au niveau européen et international. La France ne peut pas être tout seule dans ce combat et y compris les acteurs et à nombreuses reprises et à juste titre les entreprises le l'ont dit, on ne peut pas mettre en avant une seule, on ne peut pas juste nous être vertueux dans une logique de compétitivité internationale qui nous oblige et qui nous obligerait à être plus vertueux ou en tout cas à devoir être plus transparent que d'autres entreprises. Donc, autour de cette dynamique, notre premier champ de préconisation, c'est vraiment d'affirmer la place de la France dans la lutte au niveau international et européen. Alors, au niveau international, c'est mettre en oeuvre les recommandations de BEPS. Les recommandations de BEPS, c'est de la soft law et donc, il y a un besoin que les États se saisissent de ces recommandations pour les transformer dans leur législation nationale. On est, au niveau européen, à la moitié des transformations, des intégrations des recommandations de BEPS et donc, il faut poursuivre l'effort. Deuxième dynamique, il faut qu'on arrive à créer une liste commune au niveau européen des sanctions, pardon, des paradis fiscaux et également harmoniser les sanctions contre ces paradis fiscaux. Aujourd'hui, la Commission européenne a proposé une liste de paradis fiscaux qui devrait être établie selon le commissaire européen avant fin 2007, mais là aussi, il y a une petite hypocrisie des États, comme elle se voit un peu sur le cartoon à côté, c'est que les États sont prêts à s'engager, les États de l'Union européenne sont prêts à s'engager, mais surtout pas à dire que des propres territoires membres de l'Union européenne peuvent être des paradis fiscaux. Et donc, le CESE fait la recommandation pour dire cette liste des paradis fiscaux au niveau de l'Union européenne, elle doit intégrer les territoires de l'Union européenne. Troisième recommandation, le CESE soutient la dynamique du projet AXIS, qui a été présenté tout début novembre 2016, et elle propose d'aller plus loin, notamment en incluant l'établissement de fourchettes de taux minimum et maximum pour l'impôt sur les sociétés, comme c'est le cas, par exemple, pour la TVA. Et que s'il n'y a pas harmonisation fiscale, on propose que la France prenne rapidement, harmonisation fiscale, unanimité des États, s'il n'y a pas unanimité des États, ce qui a fait que le projet AXIS est resté longtemps dans les tiroirs de la Commission européenne, eh bien, il faut que la France prenne l'initiative d'une coopération renforcée avec quelques États pour relancer par là la construction européenne en harmonisant la fiscalité des différents États membres. Quatrième dynamique, la proposition d'une COP fiscale organisée par les Nations unies. On a fait le constat que la question fiscale a été comme la question environnementale il y a 30 ans. Elle met en péril l'existence des sociétés modernes parce qu'elle est un des piliers de notre État de droit et qu'on a besoin que ce sujet soit porté au niveau mondial, au niveau des Nations unies, incluant là-dessus la responsabilité, enfin, incluant la participation des pays en développement. Et donc, cette COP fiscale permettrait notamment d'aboutir sur un certain nombre de préconisations, par exemple, sur la définition claire de ce qu'on peut entendre par établissement stable, notamment au niveau numérique. On pourrait par là aussi mettre en place la dynamique de registres mondiaux qui permet de mieux connaître les bénéficiaires effectifs et également les liens entre les acteurs économiques dans un même groupe. Et enfin, renforcer la coopération internationale, qu'elle soit entre les administrations fiscales et entre les autorités judiciaires pour lutter contre l'évitement fiscal. Deuxième champ de préconisation, accroître le niveau de transparence et la responsabilité des acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Alors, on a été d'accord dans la section pour dire que la fiscalité fait partie intégrante de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et qu'à l'avenir, on propose que pour les entreprises qui ont une obligation d'un rapport RSE, elles puissent aussi, dans ce rapport RSE, faire part des dynamiques autour de la fiscalité. Deuxième champ, comment on encourage les acteurs économiques et valorise les acteurs économiques qui ont des comportements fiscalement responsables ? Cela peut passer par, notamment, les financements en matière de fonds publics, que ce soit la BPI, que ce soit les fonds de la Caisse des dépôts, comment on est capable de flécher vers des entreprises qui ont des comportements responsables. Il y en a une même chose autour de l'ISR, l'investissement socialement responsable, comment la fiscalité devient un critère de ces fonds d'investissement. Enfin, il s'agit aussi de continuer à protéger les lanceurs d'alerte. Le procès qui a lieu actuellement au Luxembourg nous le rappelle. On fait deux propositions là-dessus. A la fois, il faut véritablement donner les moyens aux défenseurs des droits, qui va être aujourd'hui l'acteur essentiel pour le recueil de l'alerte et l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Et puis, on propose d'aller plus loin dans la loi Sapin 2 en reconnaissant que les IRP, les institutions représentatives du personnel, aient un rôle dans le recueil de l'alerte au niveau des salariés des entreprises. Deuxième volet, la question de la transparence. Là aussi, je ne vous casse pas que ça a fait beaucoup de débats dans la section. A la fois, le besoin de mieux connaître les bénéficiaires effectifs et les flux financiers. On propose là-dessus la mise en place d'un FATCA à la française pour renforcer, aller plus loin que l'échange automatique d'informations et notamment mieux connaître les flux financiers entre les établissements financiers entre les différents pays. Deuxième proposition, le fameux reporting pays par pays. Ce reporting pays par pays, qui a été une des recommandations du BEPS, qui est de dire que les entreprises multinationales doivent pouvoir dire ce qu'elles payent, les activités, les chiffres d'affaires, les impôts qu'elles payent, le nombre de salariés qu'elles ont dans chacune de leurs filiales et dans chacun des pays. Ce reporting pays par pays est aujourd'hui transmis à l'administration fiscale des pays concernés. Il y a un débat que le Conseil constitutionnel a tranché pour un temps à travers sa décision de vendredi dernier sur la question de la publicité de ce reporting. Dans la loi Sapin, il y avait une proposition de reporting pays par pays public, c'est-à-dire que pour un certain montant, une certaine catégorie d'entreprises, ils devaient publier les informations qu'ils communiquaient. Ce qui est le cas aujourd'hui, pour le coup, pour les banques. Les établissements bancaires doivent fournir ces informations et les rendre publiques. On a eu un dissensus dans la section entre ceux qui étaient d'accord pour la publicité et ceux qui en étaient opposés, notamment à cause des risques de compétitivité compétitivité au niveau international. Mais en tout cas, on a trouvé un vrai point de convergence. Et on propose notamment que ce reporting pays par pays qui est envoyé aux administrations fiscales soit également communiqué aux institutions représentatives du personnel pour pouvoir avoir un dialogue dans ces institutions des représentatives du personnel autour de la question de la stratégie fiscale des entreprises. Là-dessus, on fait aussi plusieurs propositions, notamment pour élargir le droit d'information et de communication des institutions représentatives du personnel sur notamment les rescrits fiscaux, les prix de transfert ou en tout cas, les prêts intra-groupes entre entreprises. Enfin, dernière dynamique autour de cette transparence, le besoin de renforcer l'outil statistique aujourd'hui de la France en matière d'imposition. On est encore, ce qui empêche la clarté d'un débat public sur cette question, il y a encore trop de flou sur certaines dynamiques en matière d'impôts et ce qui est notamment le cas sur la question de l'expatriation fiscale où on n'a pas suffisamment de données pour savoir si effectivement c'est un phénomène massif avec des gens qui choisissent de s'expatrier fiscalement ou les montants et les raisons qui poussent ces publics à s'expatrier dans un autre pays. Troisième chantier de préconisation, renforcer les moyens de lutte contre l'évitement fiscal en France. Dans, comme Hélène l'a dit, on a fait beaucoup d'auditions, on est allé rencontrer sur place à la fois l'administration fiscale mais aussi les services d'enquête et les autorités judiciaires compétentes en matière de fraude fiscale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, et ils nous ont alertés sur ce problème de moyens, tout le monde s'accorde à dire que l'administration fiscale est une des meilleures dans le monde, mais on voit bien aujourd'hui qu'au regard de la charge, à la fois des informations qui vont être transmises par l'échange automatique d'informations et aussi le nombre d'enquêtes qui sont ouvertes. Pour information, il y a aujourd'hui plus de 380 enquêtes au niveau du parquet national financier. Il y a 380 enquêtes, mais il y a 15 magistrats au parquet national financier, 13 qui sont opérationnels, et 40 enquêteurs du côté de la BNRDF et 80 si on inclut l'oclif. Pour le coup, la BNRDF est assez intéressante comme service d'enquête parce que c'est moitié des personnes issues de l'administration fiscale et des personnes issues du ministère de l'Intérieur. Donc nous nous sommes accordés pour dire qu'il fallait, si on voulait vraiment amplifier la lutte contre l'évitement fiscal, renforcer les moyens humains, mieux former ce personnel, et à la fois renforcer les moyens techniques, soit les logiciels, ou la capacité de faire du data mining. Deuxième dynamique, parce que nous avons eu pas mal d'échanges autour du rôle que pouvaient avoir les intermédiaires et on propose quelque chose d'original, c'est de prévenir les montages fiscalement agressifs, notamment par la mise en place d'un agrément fiscal de la part des entreprises dans leur relation avec l'administration fiscale qui pourraient ou pas agréer tel ou tel montage fiscaux et dénoncer et publier, ce qu'ils le font aujourd'hui, les montages qui seraient considérés comme fiscalement agressifs. Autre dynamique que nous proposons, de réfléchir à une plus grande autonomie de la justice en matière de poursuites fiscales, il y a eu des avancées qui ont été faites ces dernières années, notamment en matière d'arsenal juridique, pour mieux lutter contre la fraude fiscale et notamment en matière de sanctions. Et donc, il faut à la fois poursuivre ce travail, mais aussi également continuer à former les magistrats à cette question de fiscalité, qui est une question très technique. Et donc, aujourd'hui, le CESE ne s'est pas prononcé pour une remise en cause, notamment de ce que certains appellent le verrou de Bercy. Le CESE s'est positionné en disant qu'on ne devait pas aujourd'hui remettre en l'état actuel des choses la commission des infractions fiscales. Dernière dynamique, le besoin de faire évoluer la notion d'abus de droit si cette évolution avait lieu, de pouvoir faire cette évolution en fonction également d'une gradation des sanctions qui sont liées à cet abus de droit. Il y a une réflexion à avoir. Ça a été d'abord, déjà censuré par le Conseil constitutionnel en 2013, et on propose de relancer ce chantier en réfléchissant à la fois à son évolution et à la fois à l'évolution des sanctions qui y sont liées. Dernière, et j'en aurais terminé, c'est la dynamique autour de renforcer la légitimité de l'impôt. Aujourd'hui, lutter contre l'évitement fiscal est une condition au consentement à l'impôt. Et dans nos travaux et aussi au cours des auditions, nous avons vu comment il était important de devoir réaméliorer la pédagogie autour de l'impôt, de son utilité, et les risques encourus en cas d'évitement de cet impôt. On voit que notre société, où on est capable de faire des campagnes de lutte contre la fraude dans les transports en commun pour ceux qui ne paieraient pas leurs tickets, comment on est capable aussi de pouvoir avoir ces mêmes campagnes, et comment également la question de nos campagnes de déclaration d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés soit redeviennent des temps citoyens, des temps démocratiques, et non pas un calvaire pour chacun de nous tous. Enfin, le dernier point, c'est intégrer la dimension citoyenne de l'impôt dans la formation des fiscalistes, comment, en plus de la formation procédurale autour du droit fiscal et de la fiscalité, on est capable aussi d'avoir des modules de formation autour de cette dimension citoyenne de l'impôt, en rappelant que l'impôt est le prix à payer pour une société civilisée. Alors voilà, nous en avons fini, et avant que je laisse la parole au groupe, je voudrais finir pour remercier très sincèrement Hélène, la présidence de la section, et puis Pierre-Antoine, le vice-président, qui ont animé avec brio ces échanges, parfois animés. Merci aussi à tous les membres de la section et aux personnalités associées qui ont apporté leur expertise. Tout au long de nos travaux, c'est vraiment précieux de pouvoir travailler avec des gens qui sont sur le terrain, parce qu'on avait la chance d'avoir des gens qui, au jour le jour, vivaient cette question de l'impôt, et donc c'était très très précieux sur ce sujet complexe. Merci également à tous les auditionnés, je crois qu'il y en a certains qui sont dans l'hémicycle aujourd'hui, d'avoir éclairé leur point de vue, et nous espérons que les travaux du CESE répondent à certaines de vos attentes. Merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu au Conseil économique dans l'élaboration de cet avis. C'est mon quatrième avis, et je ne savais pas que j'allais encore découvrir des nouvelles personnalités dans cette maison et qui font vivre dans l'ombre cette assemblée. Merci, un très grand merci à Hervé, à Céline, merci au service communication, à Alexandra et à ses équipes pour la vidéo, il y a plus de 20 vidéos à visionner sur le site si vous voulez y aller. Merci à Nathalie, la DRH, à Luc Machard pour leur écoute, à Philippe Moumelfeld, à Cédric Cardozo d'avoir consacré du temps à notre section. Enfin, un merci tout spécial à Anna Paula, je ne suis pas sûr qu'elle soit arrivée, et à Morgane, qui m'ont supporté pendant toute cette période. Les membres de la section nous appelaient la petite équipe, je crois que c'était le cas. Merci à tous. Si vous voulez bien, on va procéder à l'audition des différents groupes. Je vous demande de bien vous reporter à l'affichage qui est sur l'écran, qui ne correspond peut-être pas à l'affichage qui vous a été envoyé. Donc je vais d'abord appeler le groupe de l'Outre-mer, Jean-Pierre Antoinette. Il a eu un bug. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, rien n'est plus insupportable d'apprendre que tel groupe ou telle patronalité se sont soustraits à l'impôt en ayant eu recours à des pratiques d'évitement fiscal. Aussi, dans un contexte où les Français ont consenti des efforts pour amortir les conséquences de la crise économique, doublé des plans de réduction des déficits publics, ces pratiques renforcent le sentiment d'injustice dans l'opinion. En effet, l'évitement fiscal n'est pas un phénomène nouveau. Mais la libéralisation des échanges, la libre circulation des capitaux et la dématérialisation des processus financiers ont rendu aujourd'hui le capital imposable, difficilement appréhendable. L'élaboration de ce texte a permis de mettre en exergue les mécanismes de contournement, les stratégies de planification fiscale, l'insuffisance législative et la laborieuse coopération internationale dans la lutte contre l'optimisation fiscale. Cependant, nous pouvons regretter que la question de l'État fiscal n'ait pas suffisamment été traitée dans le corps de ce projet d'avis. En effet, notre système fiscal est devenu trop complexe, illisible et créateur d'inégalités. Comment appeler au consentement lorsque la multiplication des niches fiscales et les régimes dérogatoires alourdissent un système qui n'a plus de sens ni de cohérence ? De l'impôt comme instrument de solidarité sociale, nous sommes passés à une fiscalité qui remplit de multiples objectifs au gré des changements de majorité. Pour les contribuables, cela se traduit par un sentiment d'inefficacité de l'impôt dans ses objectifs d'amélioration des services publics ou dans le rééquilibrage des comptes publics, ce qui favorise le recours à l'évitement fiscal. Par conséquent, la remise à plat de notre fiscalité jamais réalisée apparaît donc comme un impératif. Bien entendu, la lutte contre l'évasion et l'évitement fiscal à court et moyen terme est nécessaire et nul ne conteste cette évidence. Mais des pistes sur l'avenir de notre système fiscal auraient pu enrichir notre réflexion car l'enjeu est fondamental. Il s'agit de restaurer une conception partagée de l'impôt comme expression de solidarité, d'équité entre les individus et d'efficacité économique. Le groupe de l'Outre-mer salue la richesse des débats qui a ponctué nos travaux. Relevant toutefois que si le développement de nos territoires appelle des mesures spécifiques, elles doivent être justifiées par nos situations respectives. Certes, c'est dérogation aux obligations fiscales autorisées par l'État dont les Outre-mer existent encore aujourd'hui dans les secteurs pilotes de l'industrie minière ou du transport spatial ou des mesures incitatives institutionnelles ne sont pas destinées à favoriser les mécanismes d'évitement fiscal mais qui de fait pénalisent lourdement les recettes de ces territoires. Un autre exemple est celui du produit commercial d'exploitation de satellites commerciaux lancés depuis le sol de Guyane exonérés au titre surréaliste selon Bercy d'un transit temporaire de ces satellites sur nos territoires. Dès lors, ce sont ces mesures pléthoriques qu'il faut remettre à plat pour lutter efficacement contre l'évitement fiscal et être plus efficaces d'un point de vue économique et social. Aussi, au regard des perspectives et des mesures partagées par cette Assemblée, le groupe de l'Outre-mer votera cet avis. Je vous remercie. Pour le groupe des personnalités qualifiées, du groupe des personnalités qualifiées, Frédéric Boccarat. Merci, Monsieur le Président. Félicitations à Antoine, à notre rapporteur pour son travail, ainsi qu'à Hélène et à tous les membres de la section, parce que c'est un bon rapport. Enjeux, pédagogie et préconisation. On a choisi un thème technique, mais qui concerne directement la vie des gens et des millions de salariés. Premièrement, que représente l'évitement fiscal ? Le rapport nous dit, en France, l'évitement, c'est 60 à 80 milliards d'euros, et que c'est essentiellement le fait des grandes entreprises multinationales, pas des petites entreprises ou des artisans. Cela représente, en réalité, près du quart des profits des entreprises, voire plus, qui échappent. Qui échappent à quoi ? À l'impôt, bien sûr, aux contributions pour les services publics, mais pas seulement. Car derrière cela, c'est aussi toute une valeur ajoutée qui est déplacée, prélevée, transférée, et qui échappe au débat en France sur son partage et son utilisation. Ce ne sont pas seulement donc des recettes d'impôts qui manquent, mais aussi des salaires, des dépenses d'investissement, des cotisations sociales, des dépenses de recherche dans les entreprises qui peuvent être évincées. Deuxièmement, les outils. Le rapport dit que l'évitement fiscal, ce n'est pas seulement utiliser des outils explicitement interdits, mais c'est aussi utiliser des outils autorisés, mais en les utilisant aux limites, voire au-delà de la limite, de façon excessive, dommageable au bien commun. Ces outils apparemment techniques sont éminemment politiques, car tout cela fragilise ce qui fait société dans les pays, services publics, égalité devant l'impôt, mais cela fragilise aussi le développement des dépenses, les dépenses de développement des entreprises et d'efficacité dans notre territoire. On se heurte à l'égoïsme du grand capital et des marchés financiers. Je n'y peux rien pour l'instant. Si les préconisations étaient mises en oeuvre, ce serait autre chose. Les outils prix de transfert, pré-intra-groupe, localisation des brevets ailleurs que l'activité, opacification des chaînes de détention montrent l'exigence de rentrer dans les mécanismes. Dans l'actualité, on a Airbus. On se demande si les prix de transfert ne sont pas pour quelque chose dans le paradoxe observé dans les chiffres de l'INSEE, pour toute la branche aéronautique en France, une production qui augmente de 60% en 10 ans et une valeur ajoutée qui stagne, 0% en 10 ans, pour la partie enregistrée en France. Ça repose sur un monopole de pouvoir et d'information construit par le capital financier et par ses institutions au détriment de l'efficacité économique et sociale. Une des auditions a dessiné les banques comme un moyeu de l'évitement fiscal. Il y a des choses profondes à changer. Le montant des profits en jeu montre l'importance des choses à changer. Mais pas uniquement pour sanctionner, mais aussi pour orienter autrement, donner le là d'une autre logique. C'est le défi posé par le capital financier dans le contexte d'une globalisation et de la révolution informationnelle qui est en cours. Alors, troisièmement, les préconisations. Elles sont réalistes et utiles. Elles se situent aux différents niveaux sans tout renvoyer au mondial. Non. On a des préconisations réalistes qui renvoient d'abord en fait à un enrichissement profond de notre démocratie, conditionner les aides et le crédit bancaire, informer la société civile, un droit d'information et de consultation des salariés sur les règles utilisées pour ces fameux outils prix de transfert, brevets, facturations internes, choses qui sont souvent au cœur des luttes sociales du XXIe siècle. On a aussi des préconisations pour les banques en France avec la traçabilité des fonds des détenteurs de capitaux. D'autres préconisations portent sur le rôle que pourrait jouer la France à l'international et enfin, de bonnes préconisations pour le niveau mondial. Je voudrais en citer une, la COP fiscale qui peut être l'embryon possible d'un service public mondial de maîtrise et de connaissance des firmes multinationales. Voilà pourquoi je voterai cet avis. Merci, M. le Président. Applaudissements Pour le groupe des personnalités qualifiées, Daniel Keller. M. le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, pourquoi avoir choisi de vous souvettre un projet d'avis sur l'évitement fiscal ? Pourquoi avoir fait le pari de partir d'une expression qui peut sembler imprécise voire équivoque ? La raison en est en fond assez simple, même si elle n'entre pas dans les cadres polissés de la réflexion technocratique à laquelle l'impôt nous a trop longtemps habitués. Il ne s'agit pas dans ce projet d'avis d'ajouter une complexité supplémentaire à un système fiscal devenu illisible voire incompréhensible pour beaucoup d'entre nous à force d'ajustements incessants et émiettés. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien l'impact sur le consentement à l'impôt et sur la cohésion sociale d'une ingénierie fiscale telle une passion aveugle qui a gagné l'ensemble de la planète qui semble guidée le plus souvent par un seul objectif, payer toujours moins d'impôts. Les règles énoncées dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen semblent irréversiblement perdues dans une brume désormais si épaisse que c'est la conscience citoyenne elle-même qui en est altérée si ce n'est en péril. Péril renforcé par l'évolution tendancielle des sociétés, qu'il s'agisse des effets liés à la mondialisation ou de ceux induits par les progrès de l'économie numérique. L'avènement d'un monde sans frontières et déterritorialisé porte en soi le risque d'une société qui n'aurait n'universel que le nom et dans lesquels les États deviendraient des objets inutiles. Le projet d'avis qui vous est soumis est donc avant tout un appel au ressaisissement. Il est urgent d'oeuvrer à la réhabilitation de l'impôt qui n'est pas en soi le fardeau qu'on nous décrit. Oeuvrer à la réhabilitation d'un impôt juste dont l'utilité doit être clairement perçue par tous. La réalité est rarement blanche ou noire mais le plus soufflant grise c'est sur cet entre-deux que le projet d'avis souhaite attirer votre attention et nous devons savoir rendre hommage à une démarche qui sans prétendre atteindre l'exactitude de la science s'est efforcée de faire preuve de la rigueur la plus extrême en s'attachant plus spécifiquement à cerner ce qui n'est déjà plus de la simple optimisation tout en n'étant pas toujours encore de la fraude. Le champ d'investigation est vaste de la fiscalité des personnes à celle des entreprises. qui doit permettre de restaurer un meilleur esprit de loyauté entre les acteurs concernés. Une telle évolution doit passer par une tolérance zéro pour les paradis fiscaux par une harmonisation fiscale au sein même de l'Union Européenne beaucoup plus volontariste et de nature à donner un nouveau souffle à une Europe des citoyens en lieu et place d'une Europe des simples consommateurs au moment précis où le Royaume-Uni cherche à compenser les effets du Brexit en se lançant dans une surenchère en faveur du dumping fiscal. Le projet d'avis suggère également d'organiser une COP fiscale, cela a été dit, sur le modèle de la COP pour le climat. Cette initiative pourrait soleniser l'engagement de l'ensemble de la communauté internationale sur un sujet d'intérêt général qui dépasse le cadre des frontières. Je n'insisterai pas sur l'exigence qui consiste à étendre l'exigence fiscale au domaine de la responsabilité sociale des entreprises à une meilleure transparence que celle-ci concerne les comptes détenus par des contribuables françaises à l'étranger ou des informations que les entreprises multinationales doivent se transmettre à ce jour à la seule administration fiscale. Enfin, la qualification de l'abus de droit ou à l'inverse la pratique du rescrit fiscal mérite également un sérieux taux d'étage. C'est en empruntant cette voie étroite que l'impôt retrouvera la fonction essentielle qu'il doit inlassablement revendiquer, travailler à un monde plus juste et c'est la raison pour laquelle je voterai en faveur du projet d'avis qui nous est présenté. Je vous remercie. Merci. Pour les professions libérales, Pierre Laffont. La contribution aux charges publiques est l'un des marqueurs les plus importants de la cohérence de notre société. C'est ce qui justifie l'avis qui nous est soumis. Il décrit les principaux mécanismes d'évitement, non bien sûr pour en organiser la publicité, mais pour que chacun prenne en mesure de la réalité des stratégies qui sont mises en œuvre. La mondialisation y tient toute sa place. Les procédés utilisés gomment toute dimension démocratique de l'impôt. Pour ceux qui les mettent en œuvre, la fiscalité n'est en effet qu'une ligne de coûte qu'il s'agit de réduire au maximum par divers mécanismes, souvent d'une grande sophistication. Mais pour complexes qu'ils sont, tous ces mécanismes présentent une caractéristique commune. Ils cherchent à s'affranchir des politiques fiscales décidées par les États dans l'exercice de leur souveraineté. Il y a donc une échelle nationale de la définition de la norme fiscale confrontée à la dimension internationale de l'évitement fiscal. Dans ces conditions, comment le citoyen ne ressentirait-il pas un sentiment d'injustice ? Dès lors qu'au contraire des grands acteurs des marchés internationaux, il est un sujet fiscal strictement inscrit, contraint, dans le périmètre de la loi nationale. que parmi les acteurs les plus actifs de ces stratégies internationales figurent quelques-unes des marques les plus plébiscitées par les consommateurs poussent bien sûr le citoyen à l'exaspération. Les professionnels libéraux qui font partie des classes moyennes les plus concernées par le choc fiscal des dernières années sont à l'unisson de cette aspiration à une meilleure justice fiscale. Ils peuvent d'ailleurs porter témoignage d'avoir eux-mêmes organisé, comme tous les indépendants, des associations de gestion agréées qui ont significativement contribué à améliorer la qualité des déclarations fiscales professionnelles de leurs membres. C'est pourquoi ces professionnels s'insurgent de ce que ces associations pourtant excellent relais du consentement fiscal seront désormais astreintes par le législateur à procéder à des examens périodiques de sincérité qui se révéleront ne pas être autre chose que de véritables vérifications de comptabilité mais celles-ci sans aucune des garanties que la loi donne aux contribuables en pareil cas et organisées aux frais des professionnels eux-mêmes. On trouverait peu d'exemples de politique fiscale à ce point contre-productive en termes de consentement à l'impôt. Si l'avis ne traite pas de cet aspect très particulier, il met cependant l'accent sur le lien entre l'évitement fiscal et la complexité de la norme fiscale. La clarification des trop nombreuses niches fiscales ainsi que la stabilité de la loi font partie à juste titre des préconisations de l'avis. C'est certainement dans la direction de l'incitation vers ce que l'avis nomme du terme du civisme fiscal que doit se diriger l'action publique. L'accentuation de la sanction pénale serait-elle efficace ? Rien n'est moins sûr. Elle banaliserait les poursuites contre la fraude fiscale. Or, celles-ci ne peuvent atteindre leur but que si elles s'appuient sur un dossier technique particulièrement structuré. Plus généralement, ce n'est pas en instaurant l'ère du soupçon fiscal généralisé que l'on intensifiera le consentement citoyen à l'impôt. C'est une réserve que l'on peut exprimer sur la tonalité de l'avis. Surtout, chacun voit bien que les résultats les plus significatifs et l'avis le souligne viendront du niveau international. Les efforts de l'OCDE, l'adoption du programme BEPS, la définition d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, sont des avancées saluées à juste titre par l'avis. L'avis n'aborde ni la structure de l'impôt ni les effets sur le consentement de l'impôt du choc fiscal que notre pays a connu ces dernières années. En vain, chercherait-on dans l'avis l'explication du ras-le-bol fiscal dont les pouvoirs publics ont bien pourtant été obligés de prendre acte ? N'est pas abordée non plus la corrélation qui peut exister entre évitement fiscal et croissance des prélèvements obligatoires. On peut regretter l'absence de ces dimensions, mais force est de constater qu'elles n'étaient pas incluses dans le champ de la saisine. Les travaux de la section ont été fructueux, les échanges sincères et constructifs. Ils s'appuyaient sur l'important, le très important travail fourni par le rapporteur et le soin que lui-même et la présidente de la section et son vice-président ont eu de prendre en considération les opinions les plus diverses. Le groupe des professions libérales votera favorablement à l'adoption de l'avis. Monsieur Patrick Chrétien du groupe de l'UNAF. Monsieur le président, monsieur le président de section par intérim, monsieur le rapporteur, cher Antoine, chers collègues, L'évitement fiscal, au-delà des mécanismes utilisés pour ne pas payer l'impôt, a des conséquences en termes de politique et de services mis en œuvre pour les familles vivant en France. Le manque à gagner estimé à 60 et 80 milliards d'euros apparaît d'autant plus criant à l'heure où les économies budgétaires recherchées, par exemple, sur la politique familiale ont conduit à augmenter la pression fiscale et sociale sur les familles avec charge d'enfants. Cet évitement pose un problème aux recettes budgétaires des États, mais aussi aux civismes demandés en contrepartie aux citoyens qui ont vu leurs impôts augmenter pour combler les dettes suite à la crise. Le présent objet d'avis dresse un panorama précis et détaillé des différents mécanismes d'évitement. Il propose des actions pour que la France soit moteur de la lutte contre l'évitement au niveau européen et international, mais aussi pour qu'au niveau national, des outils soient mis en œuvre afin d'appeler les différents acteurs économiques au respect de leurs obligations fiscales et au civisme. Pour le groupe de l'UNAF, les moyens pour rechercher une responsabilité accrue des acteurs économiques, publics ou privés doivent être encouragés. Le projet d'avis avance sur la voie de l'élargissement de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises aux conséquences fiscales de leur activité et de leur stratégie. Une étape supplémentaire doit être envisagée, celle d'intégrer la responsabilité fiscale dans les critères de la RSE. Cet aspect est de plus en plus incontournable dès lors que la société civile, soumise à une pression fiscale croissante de la part des États, avec la persistance de la crise économique, s'attend à voir les entreprises contribuer de façon significative et juste à l'intérêt général. Le groupe de l'UNAF insiste sur la nécessité d'améliorer la pédagogie faite auprès des citoyens en matière d'impôt. Les préconisations en faveur d'une simplification des règles, mais aussi d'une campagne pour expliquer l'utilité de l'impôt sont certainement nécessaires. Mais la question du sens de l'impôt doit être aussi mise au rang des priorités dans cet exercice de pédagogie. Montesquieu, dans l'esprit des lois, énonçait une règle générale dans la théorie de l'impôt. On peut lever des tribus plus forts à proportion de la liberté des sujets et l'on est forcé de les modérer à mesure que la servitude augmente. En d'autres termes, on peut comprendre que les citoyens acquièrent sa liberté par l'acquittement de l'impôt. Si l'impôt est le prix de la liberté-sûreté, les hommes paieront d'autant plus volontairement qu'ils se sentiront plus libres. Des enseignements sont attirés de cette citation toujours d'actualité pour refonder le consentement à l'impôt, facteur de cohésion sociale. Le groupe de l'UNAF vous remercie, monsieur le rapporteur, pour ce travail très documenté et votera le projet d'avis. Madame Fanny Arave pour le groupe de l'UNSA. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier Antoine Dulin pour avoir eu le courage de porter ce sujet. Déjà, le sujet de la fiscalité n'est pas simple en soi, mais prendre l'angle de l'évitement fiscal est un défi. L'évitement fiscal est souvent assimilé à la fraude fiscale et pourtant, il s'agit de deux notions différentes. La fraude, lorsqu'elle est détectée et caractérisée, traitée et sanctionnée. Par contre, les frontières de l'évitement fiscal sont moins visibles car la législation fiscale permet un certain nombre de comportements tout à fait en adéquation avec les différentes lois de finances. Là où le risque de basculement existe, c'est lorsque la stratégie et le comportement des entreprises ou même des particuliers sont de nature à contourner la législation pour éviter la charge d'impôt. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit. Beaucoup de voix s'élèvent contre ce type d'attitude que l'on peut qualifier de dérive, donnant l'impression d'échapper à l'impôt, alors que ce dernier est l'outil de cohésion sociale, de redistribution et de biens et services publics pour l'ensemble des citoyens d'un pays. C'est ce qui devrait fonder le consentement à l'impôt tant pour le citoyen que pour les entreprises. Mais c'est aussi ce que les législateurs devraient comprendre en cessant de multiplier les dérogations et les exceptions. Il doit également mesurer les impacts cumulés des différentes mesures. Étant de plus en plus dans une économie mondialisée, la fiscalité dépasse les frontières de l'hexagone. Aussi, il est nécessaire de la repenser au-delà, notamment au niveau européen. En effet, les partenaires économiques et commerciaux de la France sont principalement au sein de l'Union européenne. L'absence de coordination et d'harmonisation fiscale conduit à des distorsions de concurrence. Lorsqu'un État membre de l'Union fait du moins dix ans fiscales, c'est l'ensemble de l'Union qui s'appauvrit, d'une part, et des recettes budgétaires plus faibles, et d'autre part, par des transferts de production et une dégradation de l'emploi. Pour l'UNSA, des moyens de contrôle et d'échanges européens et internationaux doivent être mis en place sous l'égide d'une autorité supranationale, garantissant les libertés individuelles. L'UNSA estime d'affirmer que les pratiques fiscales font partie de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise nécessitent d'améliorer le dialogue social de l'entreprise. Pour cela, les IRP et les administrateurs salariés doivent avoir l'information sur les flux financiers et juridiques de l'entreprise, de ses filiales et de sa holding afin d'apprécier la stratégie en matière fiscale. Ce chantier intéressant nécessitera des moyens afin que les représentants des personnels puissent bénéficier de l'assistance d'un expert à la hauteur des enjeux. L'UNSA votera l'avis présenté ce jour. Merci. Monsieur Robert Verger pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Antoine, Mesdames, Messieurs, chers collègues et les Présidents de section, Antoine et notre Présidente, les conditions d'élaboration de cet avis n'ont pas été satisfaisantes et nous le regrettons. Les raisons sont diverses et je ne vais pas les détailler, mais je tenais à souligner ces difficultés qui peuvent expliquer en partie les regrets que nous avons face à l'avis présenté aujourd'hui. Notre Assemblée était pourtant le lieu idéal pour débattre du consentement à l'impôt, de l'égalité des citoyens devant les charges publiques et du lien avec la cohésion sociale. Mais dès le début, nos travaux ont pris une orientation qui nous semble très engagée et subjective. Nous ressentons un parti pris à l'encontre de contribuables présumés frauders. Et nous regrettons aussi que de nombreux points n'aient pas été abordés aussi peu. La construction du budget de l'État, la détermination des charges publiques, les difficultés d'équilibre de notre système de protection sociale, l'évolution du consentement à l'impôt ou encore l'efficacité des niches fiscales. Je veux rappeler ici que les niches fiscales ne sont pas mises en place pour que certains évitent l'impôt. Elles sont l'instrument d'une politique et c'est au vu des résultats attendus de cette politique qu'il faut juger de la pertinence de la niche. Nous n'avons pas non plus traité de la complexité de la législation fiscale qui ne peut pas se résumer à l'abondance de jurisprudence ni à l'épaisseur du Code général des impôts. La complexité fiscale pour un petit entrepreneur c'est de savoir quel formulaire remplir, ce qu'il faut déduire, ce qu'il faut déclarer. Il faut aussi savoir si certains dispositifs fiscaux sont toujours applicables ou s'ils ne le sont plus. Cette législation fiscale fluctuante est d'ailleurs une difficulté pour les investisseurs et les entrepreneurs. Nous aurions pu nous pencher sur le taux de fraude pour chaque type d'imposition pour ensuite proposer des ajustements. Nous aurions pu aussi élaborer un avis plus positif et non pas un avis qui renforce le sentiment d'injustice que vous dénoncez, M. le rapporteur. Pour le groupe de l'agriculture, cet avis n'a pas traité le sujet de la cohésion sociale par l'impôt. Or, ce devait être le cœur de notre réflexion. Il s'agit d'un avis exhaustif et très documenté sur les différentes techniques d'évitement fiscal. L'actualité de certains jours lui donne, il est vrai, un écho particulier. Et en raison de ces différentes réserves exprimées, le groupe de l'agriculture s'abstiendra. Merci. Mme Catherine Fouché du groupe de l'artisanat. M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues, l'évitement fiscal a des conséquences préjudiciables non seulement pour les Etats qui y sont confrontés du fait de l'érosion des recettes publiques, mais aussi pour les contribuables qui s'acquittent pleinement de leurs impôts. Dès lors, il est nécessaire de lutter résolument contre ce phénomène qui a pris de l'ampleur au fil du temps en s'appuyant largement sur la mondialisation puis la numérisation de l'économie. Pour le groupe de l'artisanat, relever ce défi s'implique de s'attaquer aux diverses failles de législation qui permettent aux pratiques d'évitement de prospérer. Au niveau transnational, tout d'abord, il apparaît désormais clairement que la concurrence entre Etats basée sur l'attractivité fiscale source de dumping en ce domaine a encouragé des entreprises multinationales à délocaliser artificiellement leurs bénéfices dans les pays offrant une fiscalité faible. La digitalisation de l'économie est venue amplifier ce phénomène. Face à ces situations qui dépassent largement le périmètre national, il est indispensable de consolider les avancées qui ont pu s'opérer ces dernières années et la France doit user de toute son influence pour construire les réponses juridiques adaptées et renforcer la coopération entre les Etats pour lutter contre l'érosion fiscale. Plus rapidement, il nous semble nécessaire de donner enfin corps à l'objectif d'une harmonisation fiscale européenne concernant l'impôt sur les sociétés. Au niveau national, il convient également de poursuivre la lutte contre l'évitement fiscal. Pour le groupe de l'artisanat, cela nécessite de se confronter à ces causes. On doit s'interroger sur le fonctionnement de notre système fiscal dont la complexité et l'instabilité sont avérées. De telles caractéristiques viennent en effet alimenter l'évitement fiscal. Et face à un tel système, les TPE sont particulièrement vulnérables car elles subissent la concurrence d'entreprises qui peuvent se faire accompagner pour utiliser l'outil fiscal au mieux de leur intérêt alors qu'elles se trouvent de leur côté pleinement sanctionnées en cas d'erreur involontaire. Ces situations sont d'autant plus problématiques qu'elles nuisent à la légitimité du système fiscal. Et trois conséquences directes en découlent. Un ressenti d'injustice, une fragilisation du consentement à l'impôt et une cohésion sociale mise à mal. C'est notamment le cas lorsque le législateur conçoit des mesures qui permettent à certains agents économiques de réduire leur fiscalité quand d'autres peinent à disposer des marges de manœuvre nécessaires pour investir ou innover. Nous pensons par exemple à la fiscalité réduite applicable aux micro-entreprises. C'est pourquoi une meilleure pédagogie autour du rôle de l'impôt, un dulcissement de l'arsenal juridique ou encore un renforcement des moyens affectés au contrôle ne saurait constituer des réponses suffisantes pour mettre fin aux comportements fiscaux excessifs. Restaurer le consentement à l'impôt exigerait d'abord, selon nous, de réexaminer l'ensemble du fonctionnement de notre fiscalité autour du double objectif de compétitivité et de cohésion sociale. S'ils regrettent que cette question n'ait pas été approfondie, le groupe de l'artisanat considère que les pratiques visant à contourner l'impôt doivent être combattues. Nous voterons donc la vie. Merci. Pour le groupe Association Environnement et Nature, Jean-Carles Deschamps. Merci, M. le Président. Je ne voudrais, moi qui n'ai même pas mon bac, ne pas apparaître trop professoral en commençant par la définition, rappeler une définition du petit Larousse, celle du mot paradoxal. paradoxal qui est contraire à la normale, nous dit le dictionnaire. Or, chers collègues, nous vivons dans un monde paradoxal. Un monde où, d'un côté, en nous rendant simplement dans sa préfecture, chacun peut tout savoir sur les revenus et le patrimoine de son débuté. Un monde où chacun de nous accepte que son smartphone livre chaque jour des dizaines de secrets est créé sur sa vie professionnelle, personnelle, voire intime. Un monde où chacun de nous consent tacitement à être filmé dans les espaces publics. Bref, un monde où les relations entre les hommes, les machines et les organisations sont devenues si complexes qu'il est nécessaire d'en garantir en permanence la transparence. Or, c'est aussi du côté de la transparence que ce monde est paradoxal. Car dans ce même monde, des hommes et des femmes auront dû se dresser, prendre des risques insensés, simplement pour que chacun de nous puisse apprendre qu'une recette fiscale perçue sur le hamburger qu'il a peut-être dégustée ce midi ne seront pas les mêmes en fonction du restaurant où il l'a acheté. Car dans ce même monde, il aura fallu que des ONG renversent la table pour que nous découvrions les pratiques questionnantes de certaines banques dans les paradis fiscaux. Car dans ce même monde, il aura été nécessaire que des citoyens s'organisent en association pour découvrir qu'un joueur de foot ou qu'un acteur se sont eux-mêmes organisés, mais pour diminuer le montant de l'impôt dont ils sont censés s'acquitter en France. Chacun de nous le sait, que l'on soit entreprise ou particulier, le taux d'impôt réellement acquitté aujourd'hui est plus lié à sa capacité financière à se faire conseiller par d'éminents spécialistes du droit fiscal qu'à la loi elle-même. Et cette réalité nous pose au moins deux grandes questions. La première porte sur notre vision de la citoyenneté et plus globalement sur notre consentement à payer l'impôt. Sommes-nous encore égaux devant l'impôt ? Ou autrement dit, acceptons-nous encore de prendre notre juste part au coût de notre vie collective. Car avant d'être une charge, l'impôt est d'abord une contribution. Nous pourrions même dire un investissement collectif derrière lequel s'affichent des nourrissons dans des crèches libérant leurs parents pour qu'ils se consacrent à d'autres tâches, des enfants scolairement éduqués, des jeunes formés pour qu'ils puissent mieux s'insérer dans la vie professionnelle, des populations soignées, des kilomètres de routes, de voies ferrées ou câblées des filières industrielles émergentes comme celles des énergies renouvelables, de la voiture électrique ou encore du bâtiment économe en énergie, des populations protégées. Et je pourrais continuer longtemps l'énumération, tant la dépense publique serait dans notre pays, mais encore plus dans les pays fragiles, un vecteur essentiel de notre vie quotidienne. C'est d'ailleurs pour certains un problème, mais pour beaucoup d'autres, cela reste un atout. Il ne s'agit évidemment pas ici de prétendre que toute dépense publique est par nature bonne, que ces coûts, y compris de personnel, ne doivent pas être maîtrisés, ou encore que toute politique publique est pleinement efficace. Mais chacun sait que ces imperfections, aussi importantes soient-elles, ne seraient justifiées les stratégies de contournement de l'impôt. Car accepter que certains, souvent les plus puissants, ne contribuent pas à l'intérêt général à la juste hauteur de leurs revenus, c'est obliger tous les autres à compenser ces manquements. Mais c'est surtout toucher la République au cœur de ses valeurs, celle de l'égalité, et ainsi accroître la déchirure sociale et politique. La seconde grande question concerne notre rapport à l'information, et notamment l'exigence des populations de pouvoir disposer d'une information plus grande sur les pratiques d'évitement fiscal. Il y a quelques minutes, j'ai fait référence aux lanceurs d'alerte, ces hommes et ces femmes qui, pour des raisons d'éthique, décident de rendre public des montages multiples, permettant à leurs bénéficiaires de s'affranchir d'une grande part de leurs obligations fiscales. C'est grâce à eux, et grâce aux ONG et aux associations de citoyens, que les abus sont enfin connus, que les choses changent, et espérons-le, qu'elles changent de manière irréversible. Chers collègues, ces deux questions que je viens rapidement d'aborder font partie des nombreuses traitées par le projet d'avis dont nous débattons aujourd'hui. Un projet d'avis sur un sujet complexe, aux risques multiples, dont le principal était peut-être la confusion possible entre défiscalisation et fraude fiscale. Pas facile, face à ce véritable magma administratif que forment les nombreuses possibilités de défiscalisation, de distinguer les comportements raisonnables de ceux qui seraient abusifs. Car si chacun est d'accord pour dire que l'empilement des niches fiscales nécessite d'être clarifié, voire simplifié, personne ne songe à demander la suppression de toute défiscalisation. Après tout, il est normal qu'une entreprise qui investit dans la recherche en bénéficie, au même titre qu'un particulier qui soutient des associations ou qui fait des travaux d'efficacité énergétique dans son habitation ou encore qu'un syndicat, qu'un syndernier qui décide de se syndiquer. Dans la section, ce point fut donc âprement débattu et c'est la vigilance de tous, de tous les membres qui aura permis de garder l'équilibre. C'est donc bien de l'utilisation abusive et de la seule utilisation abusive que traite ce projet d'avis. Un projet d'avis qui a beaucoup évolué et dans lequel il reste quelques points de dissensus, ce qui pour nous n'est pas un problème car ils indiquent les sujets auxquels les pouvoirs publics devront apporter des réponses en sachant que sur ces points, l'intérêt général est composé d'intérêts particuliers au pluriel, certes contradictoires, mais toujours sincères. Même si certaines préconisations de ce projet d'avis nous sommes encore en deçà de ce qui nécessiterait la situation, il a le mérite de mettre en lumière l'importance du problème et de proposer des pistes d'action concrètes et intéressantes. Il sera, si nous le mettons, un véritable socle qui va permettre à notre Assemblée d'appeler solennellement notre pays à poursuivre son engagement contre l'évitement fiscal. C'est pourquoi les groupes des associations et fondations et Environnement et Nature, après avoir félicité le rapporteur, mais aussi l'ensemble de la section représentée par son premier vice-président, cher Pierre-Antoine, voteront ce projet d'avis. Madame Patricia Blancard du groupe de la CFTT. Monsieur le Président, chers collègues, l'évitement fiscal a un impact majeur sur les finances publiques, l'économie du pays et la cohésion sociale. Pour la France, c'est au bas mot plus de 60 milliards d'euros non perçus. Dans une économie globalisée, l'évitement fiscal fausse la concurrence entre entreprises et potentiellement destructeur d'emplois et entretient auprès du public le sentiment que tous les contribuables ne participent pas à l'impôt à la hauteur de leurs moyens. Ce sentiment est destructeur du lien social et ouvre la voie aux dérives populistes. Pour que cette saisine soit pertinente, il s'agissait d'abord de définir ce que nous entendions par évitement fiscal. Ce ne fut pas simple. La CFTT partage la définition retenue par la section « L'évitement fiscal comprend et l'utilisation de mécanismes illégaux explicitement interdits par la loi, fraude fiscale, abus de droit, actes anormaux de gestion et l'utilisation de mécanismes légaux de façon excessive et ou abusive, potentiellement dommageable et contraire à l'intérêt général. » N'entre donc pas dans cette définition l'utilisation d'incitations fiscales permettant de baisser le montant de son imposition. L'essentiel des préconisations de cet avis porte sur la responsabilisation des auteurs, des intermédiaires, sur la coordination de l'action des États et sur le rapprochement des fiscalités en Europe. Parmi ces préconisations, la CFDT appuie plus particulièrement les cinq orientations suivantes. Premièrement, le soutien à BEPS, base érosion en profit shifting dont l'objet, international et national, est de lutter contre l'érosion de la base d'imposition et contre le transfert des bénéfices vers des pays à fiscalité privilégiés. Il faut se doter de règles claires et communes permettant la taxation de profits là où ils sont générés. Deuxièmement, le soutien au projet AXIS, assiettes communes consolidées pour l'impôt des sociétés telles que présentées par la Commission européenne fin octobre 2016, en y ajoutant l'établissement d'une fourchette de taux minimum et maximum, comme c'est déjà le cas en matière de DVA. La Confédération européenne des syndicats revendique une base de 25%. Troisièmement, le reporting pays par pays des grandes entreprises qui devront fournir leur activité, chiffre d'affaires, résultats aux administrations fiscales. L'avis, prenant acte de l'absence de consensus sur le caractère public de ces informations, préconise qu'elle soit accessible aux instances représentatives du personnel, IRP, dans le cas de procédure d'info ou consultation. Dans le même ordre d'idées, l'avis préconise d'inclure un volet fiscal dans l'obligation de reporting financier des entreprises et d'en faire une des composantes de l'ARSE. Quatrièmement, la protection des lanceurs d'alerte. Le CESE préconise que les IRP puissent aussi jouer un rôle dans le recueil de l'alerte effectué par un salarié. Cinquièmement, les moyens de l'administration fiscale. Pas de réussite dans la lutte contre l'évitement sans moyens humains et matériels, sans maintien d'un service de proximité, d'accueil et de conseil pour les contribuables. Enfin, concernant les sanctions pénales, la notion d'abus de droit nécessaire à certaines poursuites doit évoluer. Pour la CFDT, il faudrait également s'assurer de la visibilité et de la crédibilité de l'éventail des sanctions pénales. Se pose également la question des battus mais non tranchés d'une plus grande possibilité pour la justice de se saisir de dossiers fiscaux. La mise en oeuvre de ces préconisations aurait indubitablement un effet sur les pratiques d'évitement fiscal et par conséquent améliorerait le consentement à l'impôt et la cohésion sociale. C'est affilé le fruit de compromis reflétant la diversité des points de vue et la recherche de consensus. Il mérite donc d'être voté ce que fera la CFDT. Merci. Beau sprint. Pour le groupe de la CGC, madame Véronique Bernex-Roche. Monsieur le Président, madame la Présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre rapporteur est à féliciter. Rien ne lui aura été épargné. Le groupe CFE-CGC salue le travail du rapporteur et de la section sur une problématique embrassant une thématique très large. Limiter l'approche à l'évitement fiscal, on a facilité l'élaboration. En matière de fiscalité, la France est championne du monde. 453 niches fiscales, 190 impôts. Il ne fait aucun doute que tout cela nuit à la lisibilité de l'impôt. Il n'en demeure pas moins un pessimisme ambiant de la population sur le consentement à l'impôt. La transparence liée aux niches fiscales et leur modalité d'attribution doivent également retenir l'attention des pouvoirs publics. Car si tous les citoyens doivent savoir, comprendre, pour participer à l'effort collectif et à la charge publique, toutes les entreprises doivent également payer leur juste impôt là où la création de valeur s'est réalisée en toute transparence. L'évaluation de la pertinence et de l'efficacité des niches fiscales doit être mise en œuvre rapidement et la société sera en mesure de consentir si cette politique fiscale a une unité sociale et pourvoyeuse d'emplois. La nécessité de réduire l'évitement fiscal semble largement partagée et c'est une démarche que la France doit engager. Au-delà, c'est pour notre pays un enjeu de compétitivité et de performance. Il existe aujourd'hui dans le monde un rapport de force fiscale qui doit être harmonisé et simplifié. Pour le groupe CFE-CGC, il est nécessaire de savoir où la création de valeur a pris place et mener une politique fiscale qui encourage le civisme fiscal. En la matière, si les connaissances et la prise de conscience progressent, nul ne peut ignorer qu'en France, les inégalités fiscales se creusent, les précarités augmentent. En effet, les hausses de l'impôt sur le revenu de ces dernières années ont particulièrement impacté les classes moyennes mais paradoxalement, moins les plus hauts revenus qui s'en protègent via un recours intensif à l'utilisation des niches fiscales. En réduire les exceptions, les évitements, cela devient une priorité sociale si ce n'est sociétale pour le chardonnay et la REC des entreprises. Le groupe CFE-CGC soutient la volonté exprimée dans la vie d'associer les instances représentatives du personnel sur le civisme fiscal des entreprises. Le groupe CFE-CGC a toujours considéré que les intérêts des employeurs et des salariés doivent converger au sein de l'entreprise vers un point d'équilibre garant de son développement harmonieux et durable. Le groupe CFE-CGC recommande de mettre en place en France en Europe et au niveau mondial des mesures pour neutraliser les effets pervers de l'évitement fiscal et d'harmoniser une juste et équitable fiscalité. Le groupe CFE-CGC appelle donc à une réforme des niches fiscales qui permettent la contribution équitable de tous et toutes. Parce que cet avis constitue un ensemble de propositions concrètes portées sur le civisme fiscal pour la cohésence sociale, le groupe CFE-CGC votera le rapport en espérant que les préconisations ne resteront pas une simple lettre d'intention. Merci. Monsieur Joseph Thouvenel du groupe de la CFE-CGC. Monsieur le Président, Madame la Présidente de section, que je ne reconnais pas tout à fait, cher Vice-président, chère Antoine, en un temps où le repli sur soi grandit, il est bon de rappeler que nous vivons en collectivité et que pour que celle-ci s'organise et se développe harmonieusement, elle a besoin de moyens. C'est pour cette raison que chacun est appelé à contribuer aux besoins de la nation à hauteur de sa capacité contributive. L'impôt a une dimension citoyenne, il participe à la pérennité de notre pacte social, c'est ce que nous trouvons en filigrame tout au long du projet d'avis. C'est ce qui justifie la lutte contre l'évitement fiscal, c'est-à-dire l'utilisation de mécanismes illégaux et l'utilisation excessive de mécanismes légaux. Parmi nombre d'éléments importants mis en lumière dans cet avis, la CFTC tient à en souligner plus fortement trois. La distorsion de concurrence, l'impact négatif sur les pays en développement, notre responsabilité personnelle. Concernant la distorsion de concurrence, le contournement des règles fiscales ou leur utilisation abusive par certaines entreprises provoque une distorsion de concurrence anormale entre les firmes mais aussi entre les pays. Au sein même de l'Union européenne et du marché unique, des pays comme le Luxembourg, l'Irlande ou les Pays-Bas, des territoires comme Jersey pratiquent un dumping fiscal destructeur pour nos emplois, nos économies et la construction européenne. Il ne peut y avoir d'Union européenne stable et reconnue par les citoyens si au cœur même de celle-ci, des individus, des entreprises et des États pratiquent un dumping fiscal et contournent les règles communes. Concernant les pays en voie de développement, une mondialisation qui se développe en laissant perdurer voire croître des poches de pauvreté est une mondialisation qui porte en elle-même des germes d'affrontements pouvant aller jusqu'au conflit armé. Nombre de pays dit pauvre ont pourtant de nombreuses ressources qui devraient être mises au service du développement de ces territoires. Trop souvent, ceux-ci sont véritablement pillés au profit d'un petit nombre. Il y a urgence à ce que la France, avec la communauté internationale, construise des accords de coopération économique qui prévoit l'établissement de règles fiscales claires et organisées visant à ce que l'impôt soit correctement collecté et réellement affecté aux besoins locaux. Concernant la responsabilité personnelle, il appartient à chacun de nous, citoyens, responsables d'entreprises, responsables syndicals et associatifs, de bien entendu respecter l'esprit et la lettre de nos obligations fiscales, mais également, comme le souligne l'avis, d'être les défenseurs du consentement à l'impôt, d'expliquer que celui-ci n'est pas une charge indue, mais un véritable ciment pour notre cohésion sociale. Il est un outil de justice et de développement économique. Il appartient de son côté à l'État et aux collectivités locales de veiller à ce que celui-ci soit justement réparti et ne devienne pas confiscatoire, afin notamment que trop d'impôts ne tuent pas l'impôt. Vous l'avez compris, la CFTC approuve la pertinence de ce texte. elle votera donc l'avis qui nous est présenté. Merci. Monsieur Benoît Garcia du groupe de la CGT. Monsieur le Président, cher Antoine, chers collègues, l'actualité de ces tous derniers jours, législatives, juridiques, judiciaires, européennes, confirment le défi de choisir, de traiter, de rapporter sur un sujet si brûlant aux répercussions très concrètes sur l'ensemble des économies et de leur développement, sur les capacités d'intervention publique d'États fragilisés sur leurs services publics et les solidarités, des répercussions sur les conditions de vie et de travail des citoyens ou sur la confiance accordée aux institutions, la citoyenneté et la cohésion sociale. Fraude, optimisation, évasion fiscale partout largement impunie sont source de dérives parfois criminelles où se croisent grandes entreprises et grandes fortunes, banques, réseaux d'opérateurs de tous ordres qui ont adapté leurs pratiques pour contrer les mesures destinées à compadre ces dérives. Pourtant, l'action et le travail des associations, des syndicats, des parlements, des institutions internationales, des médias, de la société civile ont permis d'éclairer la connaissance, la prise de conscience sur cette industrie mondialisée florissante. L'avis de notre Conseil va être utile et ces préconisations réalistes sont un point d'appui réel dans la lutte contre un phénomène toujours plus diversifié et complexe. Cet avis va permettre une bien meilleure appréhension du phénomène, de son champ, de sa définition et appelle notre Assemblée à poursuivre ce travail d'étude. Quatre points nous semblent essentiels dans la vie. D'abord, la nécessité d'un rôle moteur de notre pays dans ce combat international pour la poursuite des efforts de régulation entrepris, notamment contre les paradis fiscaux, sur l'harmonisation nécessaire contre la concurrence tant européenne qu'internationale, avec notamment la proposition d'une conférence fiscale type COP sur le climat sous l'égide de l'ONU. En deux, la question centrale de la transparence. Je citerai les registres des trusts et des entités économiques et de leurs liens, souvent complexes, les obligations déclaratives des établissements financiers, la protection des lanceurs d'alerte, le relais cru du Parlement dans l'information sur les contrôles fiscaux et l'évaluation des mesures législatives dont les fameuses niches fiscales ou le renforcement des outils statistiques publics. Troisième point essentiel, la responsabilité de tous les acteurs, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans les pratiques fiscales ou leurs stratégies, l'intégration de critères de comportement fiscal dans les relations de la puissance publique avec ses partenaires. L'avis insiste particulièrement sur l'octroi de responsabilités et de droits nouveaux d'intervention et d'expertise des institutions représentatives du personnel sur les bilans financiers et sur les stratégies des entreprises. Enfin, ce qui n'est pas le moins important, la nécessaire relégitimation du sens et du rôle démocratique de l'impôt qui passe par une réforme fiscale globale pour le rendre plus juste et plus efficace, le renforcement des moyens d'action humains et techniques des administrations fiscales douanières et judiciaires ainsi que le maintien de leurs services de proximité, d'accueil et de conseils répartis sur tout le territoire. Nous aurions certes pu aller plus loin sur le verrou de Bercy, les intermédiaires, le reporting public ou les sanctions pénales. Il aurait été utile aussi d'approfondir l'aspect systémique sur la financiarisation de l'économie, la révolution informationnelle ou encore le rôle des firmes multinationales et du système bancaire comme noyau de l'évasion fiscale. Mais l'avis affirme à plusieurs reprises avec force des orientations soutenues par la CGT qui votera non seulement ce texte mais qui le fera vivre. Et je remercie la section, ses membres et Antoine d'un tel travail. Merci. Merci. Monsieur Serge Le Gagoda du groupe de EFO. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, L'existence de dispositifs permettant d'échapper à tout ou partie de l'impôt n'est pas nouvelle. En revanche, la libre circulation des capitaux dans une économie mondialisée, numérisée, ubérisée, en facilite grandement l'exercice au travers de montages de plus en plus sophistiqués. Ce projet d'avis expose de manière pédagogique les différents mécanismes utilisés tant légaux qu'illégaux comme leurs conséquences en termes de recettes fiscales sur fond de fragilité des frisances publiques. L'écueil principal des bases du diagnostic a consisté à définir ce qu'il est convenu de qualifier de « zone grise », c'est-à-dire l'utilisation de moyens légaux dans le cadre d'une optimisation fiscale agressive dommageable pour la collectivité. Le projet d'avis relève également une relative prise de conscience de l'ampleur du problème au niveau international. Il fait donc le point sur les mesures adoptées au niveau européen à travers notamment l'adoption du paquet fiscal, le projet de directive visant l'adoption d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés ou internationale avec le projet BEPS dans le cadre de l'OCDE. Aussi, pour le groupe EFO, toute solution autre qu'européenne ou internationale ne résoudrait qu'une partie du problème. C'est pourquoi notre groupe approuve l'idée d'une coopération internationale renforcée dans le domaine fiscal. Dans le même ordre d'idées, le soutien par la France de l'adoption au niveau européen de critères permettant d'établir une liste des juridictions fiscales non coopératives englobant les paradis fiscaux et une harmonisation des sanctions vis-à-vis des paradis fiscaux nous semble nécessaire. Par ailleurs, et dans la mesure où la stratégie fiscale des entreprises n'est pas sans conséquence sur les primes d'intéressement des salariés, le groupe EFO partage la préconisation de communication aux IRP de l'ensemble des informations communiquées à l'administration fiscale dans le cadre du reporting pays par pays. Le groupe EFO soutient aussi la recommandation d'un renforcement global des moyens d'action de la puissance publique qu'il s'agisse de l'administration fiscale ou du parquet financier ou encore de la police fiscale. Il invite à une certaine prudence sur le fait de donner davantage d'autonomie à la justice en matière de plainte pour fraude fiscale du fait d'un manque de moyens. Malgré les précautions dont le rapporteur entoure cette préconisation, nous considérons en effet que les dispositions actuelles en la matière, n'ayant pas encore donné toutes leurs mesures, il convient de prendre un peu de recul. Il ne faudrait pas qu'un objectif de renforcement de l'action pénale aboutisse à des non-lieux, faute d'avoir pu apporter la preuve de la fraude. C'est l'objectif d'une efficacité renforcée dans la lutte contre la fraude qui doit guider le législateur. La médiatisation de certaines fraudes complexes ne doit pas en effet nous faire oublier que l'immense majorité des personnes physiques et morales de notre pays font preuve de cynisme fiscal. Partant de ce constat, seule la certitude que l'Etat met tout en œuvre pour lutter contre la fraude est susceptible de les conforter dans leur attitude. Malgré les quelques réserves exprimées, le groupe EFO votera la vie. Merci. Pour le groupe de la coopération, Madame Véronique Blain. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Antoine, chers collègues, les dispositifs de contournement des règles fiscales sont de plus en plus complexes et facilités par la mondialisation et la révolution numérique. En effet, le droit fiscal international n'a pas évolué au rythme des transformations de l'économie. Bien qu'elle dispose d'un certain nombre d'outils dans son arsenal réglementaire, la France ne peut pas lutter seule tant la mondialisation a renforcé la nécessité pour les pays de coopérer pour protéger leur souveraineté dans le domaine fiscal. La fiscalité est une matière complexe qui exige une grande rigueur d'analyse. Dès le début de l'élaboration du projet de saisine, nous avons été confrontés à la difficulté de définir clairement son périmètre et de nous accorder sur les définitions retenues. L'évitement fiscal est une notion ambiguë à la frontière de la légalité et la distinction avec la fraude, l'optimisation agressive ou encore l'évasion fiscale n'est pas évidente. Le positionnement retenu renvoie à une part de subjectif via le comportement des acteurs car pour reprendre une citation de l'avis, respecter la règle fiscale dans sa lettre est une évidence mais il s'agit aussi de la respecter dans son esprit. Il nous semble cependant qu'une certaine confusion perdure dans notre analyse. La volonté d'embrasser le sujet d'une façon très large en traitant à la fois des citoyens et des entreprises a complexifié d'autant plus notre travail. Un sujet plus circonscrit à l'évasion fiscale dans une économie mondialisée nous aurait semblé plus pertinent. Les comportements illégaux doivent être sévèrement sanctionnés. L'augmentation du niveau de transparence et notamment de la traçabilité bancaire est également indispensable. Il faut cependant trouver un bon équilibre pour prendre ainsi en compte la confidentialité sur les stratégies d'entreprise et les risques de distorsion de concurrence. A ce sujet et Antoine l'a rappelé le Conseil constitutionnel vient d'ailleurs de censurer l'article 137 de la loi dit s'apin 2. Au terme de ce travail il nous paraît utile de rappeler que la très grande majorité des citoyens et des entreprises ne tombe pas dans les dérives de l'évitement fiscal. L'impôt est au cœur de notre pacte républicain. En démocratie le contribuable est en effet avant tout un citoyen et il est en droit d'exiger la transparence fiscale conformément à l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les acteurs économiques comme les citoyens ont avant tout besoin d'une visibilité et d'une lisibilité pour conduire à bien leur projet. Ainsi le consentement à l'impôt nous semble moins relevé d'une campagne de communication que d'une réforme fiscale qui devrait pouvoir réussir à concilier justice sociale efficacité des dépenses publiques et préservation de notre compétitivité. Dans une Europe de plus en plus hétérogène et concurrentielle l'harmonisation fiscale et sociale constitue pour nos entreprises une question prioritaire. Malgré les réserves que je viens d'évoquer le groupe de la coopération votera en faveur de cet avis. Merci. Monsieur Pierre-Antoine Gailly du groupe des entreprises. Bien, Monsieur le Président, chers et chers collègues, cher Antoine, rapporteur ô combien opiniâtre, chère Hélène, présidente de devoirs sur ce sujet qui était cher et dont tu es si familière. saluons tout d'abord le travail considérable du rapporteur et de sa belle petite équipe. La richesse de l'information collectée, les réécritures multiples aussi lorsqu'il fallait bien tenter de préciser certains concepts. Merci à toi Antoine pour tout cela, pour ta patience, autant que pour ta résilience. Pourtant, à cet instant, notre frustration est grande, avec le sentiment d'être collectivement passé à côté de l'ambition initialement proposée à votre Assemblée sur un sujet essentiel. La saisine adoptée en bureau le 23 février dernier était claire en matière de définition de l'évitement fiscal. Je cite mot à mot. Il peut prendre plusieurs formes, qu'elle soit légale comme l'optimisation fiscale ou illégale comme la fraude. L'avis qui nous est proposé ne respecte pas cette saisine, c'est important. Réduisant l'évitement fiscal à la fraude et à la seule optimisation agressive, excluant donc toute hypothèse légale pour éviter ou réduire l'impôt payé. Dès lors qu'observons-nous trois points parmi tant d'autres. Un constat largement à charge contre les entreprises, leurs conseils, voire les personnes physiques concernées. Constat de nature moralisatrice, disons-le, qui incidemment fait parfois peu de cas de la présomption d'innocence et semble se refuser à distinguer le bon grain de l'ivraie. Deuxième point, un seul dissensus exprimé pour quelques autres, disons-le, demeurer dans l'ambiguïté de certains de nos débats. Dissensus donc sur le point essentiel du reporting pays par pays. Une telle mesure ne peut se concevoir qu'au plan mondial, au risque, s'il n'était question que les entreprises françaises, de fortement réduire leur compétitivité par l'imposition d'une transparence asymétrique. Dans sa décision du 8 décembre, le Conseil constitutionnel s'est d'ailleurs refusé à ce type de communication. Troisième et dernier point, le soin exprimé dans l'avis de, guillemets, relire ou réviser l'arrêt du Conseil constitutionnel sur la définition de l'abus de droit ne nous semble pas correspondre au rôle et au positionnement de notre Assemblée. De plus, le volet essentiel à nos yeux relatif au consentement à l'impôt et à la cohésion sociale n'est que trop peu développé dans la vie. Trois ou quatre pages sur un total de plus de 100. L'indispensable cohésion sociale autour de l'impôt mérite plus et mieux que de simples campagnes de communication, par ailleurs susceptibles, si l'on y prend garde, d'exacerber les extrémismes de tous ordres, malheureusement en progression dans notre pays. Pour autant, et nous voulons le redire ici avec force et avec conviction, évidemment, il faut lutter contre la fraude fiscale, contre les excès et de l'optimisation agressive contre le dumping de certains États en Europe comme ailleurs. Évidemment, il faut harmoniser les réglementations, les pratiques, les régimes de sanctions au plan international. Évidemment, il faut continuer de progresser en termes de transparence à condition que la règle commune s'applique à tous, en France comme à l'international. Pour autant, il est bien évidemment essentiel de développer la conviction que toutes et tous, citoyennes et citoyens, sans évidemment oublier les entreprises, doivent participer de manière équitable à la dépense et à l'investissement commun. Alors, en conclusion, un travail considérable, des finalités partagées, mais aussi un constat déséquilibré sur une saisine à l'ambition, hélas, réduite. Quel dommage, quel regret, vous comprendrez que le groupe des entreprises s'abstiendra de voter cet avis. Merci. Pour le groupe de la mutualité, Madame Pascal Vion, Madame Pascal Vion interviendra de sa place. avec un petit problème de micro récalcitrant. Et voilà. Mesdames, Messieurs, oui, l'évitement fiscal pèse lourdement sur notre économie, tant le manque à gagner pour les recettes fiscales et sociales est élevé. Estimé à plus de 60 milliards d'euros pour la France, son montant atteindrait au niveau européen près de 1 000 milliards d'euros, selon un rapport du Parlement européen de 2013. Selon ce même rapport, les pertes fiscales dépasseraient ainsi le montant dépensé par les Etats membres en soins de santé et se chiffrerait à plus de 4 fois le montant dépensé dans le domaine de l'éducation. La mondialisation des échanges, le dumping fiscal et social entre pays et la numérisation de l'économie ont favorisé le développement des pratiques d'évitement fiscal, qu'il soit légal à travers l'optimisation ou illégal à travers les fraudes. Le projet d'avis décrit avec précision les mécanismes mis en œuvre, principalement par les entreprises mondialisées et constitue à cet égard un excellent outil de compréhension et de diagnostic de ce phénomène qui n'est pas récent mais qui s'amplifie. Or, les impacts de ces mécanismes ne sont pas neutres vis-à-vis non seulement de nos finances publiques mais également de la légitimité de l'impôt comme expression concrète de la solidarité entre les citoyens. L'impôt ne doit pas être considéré uniquement comme une charge dont il faudrait à tout prix chercher à diminuer le montant mais au regard de ce qu'il permet de financer mesures régaliennes, santé, éducation, infrastructures publiques il constitue avant tout le choix collectif d'une société. Le groupe de la mutualité appuie le projet d'avis quand il pointe l'impact de l'évitement fiscal sur le financement de la protection sociale qui permet de réduire de façon fictive les revenus d'activité d'une entreprise. Sans entrer dans le détail des préconisations qui tentent à agir à la fois sur le niveau national, européen et international, notre groupe insiste sur l'importance d'encourager les acteurs économiques à adopter des comportements fiscalement responsables. Ainsi, nous partageons l'idée d'intégrer davantage les pratiques des entreprises en matière fiscale dans le cadre de la RSE et d'inciter les agences de notation extra-financière à mieux appréhender ces pratiques dans leurs évaluations. Le conditionnement de l'accès au financement public à des comportements fiscalement responsables apparaît également comme une démarche à engager. Le groupe de la mutualité soutient enfin l'objectif de sensibiliser l'ensemble des acteurs économiques, particuliers et entreprises par des actions éducatives et de communication sur la nature, la fonction et la légitimité de l'impôt. La société civile a ici un rôle à jouer pour démontrer que l'impôt peut être un outil au service de la justice sociale et de la cohésion sociale. Au-delà, nous sommes convaincus de l'importance d'une politique fiscale plus juste, plus progressive et plus lisible qui passe par une réflexion plus large sur notre système fiscal. Le groupe de la mutualité votera cet avis. Merci pour les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, Madame Emeline Mbébert. Monsieur le Président, chers collègues, 694,77 millions d'euros, c'est l'estimation de la fraude aux prestations sociales en France. Entre 60 et 80 milliards d'euros, Antoine l'a rappelé plusieurs fois, c'est l'estimation du coût de l'évitement fiscal en France. 100 fois plus. Pourtant, quelle est la fraude la plus contrôlée ? Quelle est la fraude qui menace le plus notre démocratie et notre état de droit ? Quelle est la fraude qui est la plus mise en avant par la majeure partie du personnel politique ? Il convient de replacer là où se situe réellement le cancer de notre société. Depuis la crise financière de 2008 et la mobilisation des ONG et des lanceurs d'alerte, de nombreuses mesures ont été prises pour lutter contre l'évitement fiscal. Ces mesures et leur médiatisation ont très souvent porté sur les causes et conséquences économiques de ce phénomène, laissant de côté les questions éthiques et civiques que pose l'évitement fiscal, à savoir quel est le rôle de l'impôt, comment lui rendre sa légitimité si souvent mise à mal par ceux qui ne souhaitent pas ou plus contribuer à la société, et quel risque pour notre état de droit et notre démocratie, quelle solution ? Ces questionnements ne sont pas faciles à traiter pour au moins deux raisons. D'une part, car les questions d'impôt et de fiscalité ont toujours été source de tensions. D'autre part, car peu de travaux ont porté sur cet angle précis, qu'ils soient parlementaires, scientifiques ou militants. Pourtant, ce sont ces questionnements que le CESE a choisi de travailler dans cet avis. Et nous saluons ce choix, qui comporte quelques risques mais qui replace le sens de l'impôt au cœur des problématiques d'évitement fiscal. Nous saluons également ce travail, car il fait des propositions concrètes pour mettre en œuvre les deux concepts qui composent les axes stratégiques que nous avons collectivement votés il y a un an, favoriser les transitions et la cohésion sociale. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse aurait souhaité que le CESE investisse davantage ces questionnements civiques, éthiques et citoyens. Nous ne doutons cependant pas que ces sujets seront à l'avenir traités sous d'autres angles tant ils sont fondamentaux pour le vivre ensemble. Le groupe votera en faveur de cet avis. Félicitations Antoine. Merci. Il n'y a pas de demande de parole donc nous allons procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Merci. Merci. Tout le monde C'est bon ? Écoutez, je déclare le scrutin clos et les résultats vont s'afficher pour 150 contre 0 abstention 36 l'avis est adopté. Félicitations. Habituellement, la parole est à la présidente mais qui est absente donc voilà, si vous souhaitez dire un mot il n'y a pas de soucis. Sinon, rendez-vous à la buvette bien évidemment pour un moment de convivialité et puis à demain surtout à 14h pour le projet d'avis la construction d'une Europe dotée d'un socle des droits sociaux. Je vous rappelle que la séance est à 14h 14h demain. Merci, à demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada